Comment entretenir son hibiscus d'extérieur ? Nous voici devant un beau spécimen d'hibiscus syriacus, le fameux hibiscus de jardin qu'on appelle aussi un Altea. A ne pas confondre bien sûr avec l'hibiscus rosa sinensis, qui lui est une plante d'intérieur car il est gélif. L'hibiscus syriacus tient très bien au froid, il peut résister jusqu'à moins 20 et plus. Il perd ses feuilles en hiver, comme vous pouvez le voir. L'hibiscus syriacus fleurit tout l'été et jusque tard en automne. Vous le planterez dans une terre pas trop lourde, en plein soleil. L'entretien est assez simple puisque vous l'arroserez correctement la première année de plantation et ensuite vous le laisserez se débrouiller tout seul. Il faudra ensuite éliminer les fleurs au fur et à mesure qu'elles fanent, sinon vous allez avoir des fruits, comme ici, et ces fruits vont finir par épuiser l'arbre. Donc là, on est en automne, il a perdu ses feuilles, je vais le nettoyer, le débarrasser des derniers fruits. On va enlever les branches les plus anciennes, celles qui sont couvertes de lichens, et puis toutes les petites brindilles qui ne servent à rien. Je vais lui redonner une petite forme un peu équilibrée. La taille doit être légère, pas plus de 20% du volume de l'arbre. L'idéal est de tailler juste à l'intersection d'une branche, comme ici, voilà, et si ce n'est pas possible, de tailler juste au démarrage d'un bourgeon. Ça va éviter d'avoir un morceau de bois qui va sécher et ce sera beaucoup plus esthétique. Sur un vieil hibiscus, les branches peuvent être couvertes de lichens. Il faudra, une fois que la taille sera terminée, brosser ses branches pour éliminer le lichens, qui va gêner le développement de l'hibiscus. Et ça arrive souvent quand il est planté dans un terrain trop humide. Et je profite de cette taille de nettoyage pour aérer le cœur, un peu comme sur un fruitier. Ça va permettre au soleil de mieux rentrer à l'intérieur du buisson, et j'aurai moins de développement de lichens et en plus, il fleurira plus.